coucou tout le monde c'est Lorraine j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo de revue pour vous montrer un dp que j'ai terminé alors ce dp ça fait quelques semaines que je travaille dessus donc le nom c'est affina c'est une image de diamond art club qui est légalement licencié de l'artiste tamara laporte de la collection wallowing arts les diamants sont ronds je crois qu'il y avait deux ab oui deux ab il possède 43 couleurs je l'avais acheté en mai en mai 2021 quand ils l'ont sorti c'était je l'achetais un samedi je pense et je l'ai commencé le 18 mai je l'ai terminé le 17 juin donc au total ça m'a pris ça m'a pris 29 jours pour le compléter mais je travaillais sur d'autres projets en même temps donc donc c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps et c'est le 24e dp que j'ai fini en 2021 alors on va regarder le dp donc comme vous voyez je l'ai roulé parce que souvent j'ai des gens qui me demandent mais Lorraine tu as pas peur que les diamants partent quand tu le roule comme ça non si les diamants sont bien collés là à la colle il n'y a aucun souci il n'y a aucun souci avec ça vous roulez les diamants vers l'extérieur vous roulez la toile avec les diamants vers l'extérieur excusez moi donc il est roulé je vais le dérouler et on va le découvrir ensemble je vais vous dire ce que j'en ai pensé le voilà donc je pense que là vous le voyez au complet ouais vous le voyez au complet le voilà terminé donc vous m'avez vu travailler sur les blogs sur le blog de cette semaine aussi qui n'a pas encore été posté parce que je vais poster cette vidéo le vendredi vous m'avez vu travailler sur ce dp durant les blogs précédents aussi donc c'est ça il est il est terminé et je vais vous parler un peu de mon expérience des pour et des contre alors déjà bon je vous ai donné toutes les informations je pense que la seule information que je vous ai pas donné c'est la taille c'est un 51 par 66 donc c'est pas très grand c'est une taille très faisable je trouve que c'est une bonne taille en fait parce qu'on est capable de terminer des toiles de ce de ce format là plus rapidement que que c'est ces nappes là que diamond art club nous sort en ce moment la façon dont j'ai travaillé sur ce dp si vous avez vu dans les vlogs j'avais cadrillé avec du washi tape donc j'avais mis du washi tape de manière horizontale et verticale aussi là ce que vous voyez sur le bord ici et là bas c'est du washi tape parce qu'il y avait la colle qui dépasse un petit peu et je ne voulais pas avoir de poussière ou de poils de petits monstres qui se qui se colle sur la colle donc c'est pour ça que j'ai mis du washi tape en haut et en bas la colle ne dépasse pas donc il ya aucun souci avec ça et les quadrillages que j'ai fait je pense que j'ai commencé ici en haut à gauche et je suis allé en zigzag comme d'habitude je pense que je vous dis que je fais tout le temps la même chose et j'ai terminé hier soir ici ben là je filme jeudi donc ouais je l'ai fini mercredi j'ai terminé dans cette section là est ce qu'on commence par les négatifs peut-être on va commencer avec les négatifs parce qu'il y en a pas mal ouais je sais que normalement j'ai pas trop de négatifs avec dame en club mais pour celui là il y en a plusieurs alors premier négatif c'est au niveau des symboles c'est au niveau de ces deux symboles c'est c'était fatiguant parce que ces deux symboles souvent se retrouvent ensemble et regardez ça alors si je fais la mise au point voilà donc vous voyez ce sont deux deux flèches là deux ouais c'est comme des flèches en haut et sur le côté sur des mêmes fonds il ya juste celle là qui est un peu plus épaisse et on l'a on l'est retrouvé dans les parties orangé parce que vous voyez que c'est du orange là du orange brun et c'est vrai que ça c'était pas tout le temps évident surtout quand j'avais la toile tournée parce que moi je trouve la toile quand je travaille sur les dépées elle est pas forcément comme vous la voyez là elle va être sur le côté sur l'autre côté à l'envers donc je me suis trompé quelques fois donc ça c'est un négatif qu'il faudrait qu'ils travaillent dessus peut-être échanger les symboles qu'ils utilisent le deuxième négatif c'est au niveau de la conversion de l'image en dp et j'en avais parlé dans un blog alors je vais prendre l'image originale je dis beaucoup alors je vais monter la caméra un petit peu on va la regarder en section alors voilà l'image originale vous voyez que le l'arrière-plan est sombre l'arrière-plan est très sombre et là peut-être que ce que je pourrais faire aussi c'est mettre une image à côté si j'y arrive alors attendez je vais déplacer la toile comme ça et je vais je vais insérer une image ici pour vous montrer les différences entre l'image originale et le dp mais ils ont saturé les couleurs au niveau de l'arrière-plan et elles sont trop pâle elles sont beaucoup trop pâle cette section là je ne la comprends pas ça là ce patch clair je ne sais pas d'où il sort pour moi ça aurait dû être plus fondu au niveau de ça donc ça c'est le premier problème avec l'arrière-plan le deuxième problème de conversion d'image c'est dans le nez il n'y a pas de violet dans l'image originale comme vous pouvez le voir ça là il n'y a pas de violet c'est du brun du brun foncé quand je regarde l'image de près parce que moi je me réfère à ça là il n'y a pas de violet donc je ne sais pas douce violet il sort je ne sais je ne comprends pas ce que la personne a essayé de faire dans cette section là je trouve qu'à la caméra c'est beaucoup plus joli qu'à l'oeil nu à l'oeil nu le violet il sort beaucoup et il n'a rien à faire là il a vraiment rien à faire là autre problème c'est dans les cheveux dans les cheveux je pense qu'on le voit un petit peu moins bien à la caméra mais là on a des lignes grises dans l'image originale il ya des lignes grises mais elles sont très 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 fine très fine et là on dirait qu'elle a des spaghettis dans les cheveux regardez cette section là comme c'est pas beau c'est vraiment pas beau même en regardant de loin je vois qu'à la caméra vous les voyez bien aussi je vais pousser ça comme ça pour remettre la photo peut-être mais ouais la partie grise dans les cheveux ça ça rien à faire là là je comprends pas d'où ils ont sorti ça parce que dans l'image originale oui à du gris mais il n'est pas aussi clair il est beaucoup plus fondu dans l'image il est très subtil alors que là comme j'ai déjà on dirait des spaghettis dans ses cheveux excusez moi moi je suis honnête je suis honnête parce que si on a qui veulent acheter cette image je veux vous dire à quoi ça ressemble et mon ressenti c'est pas une image que je recommande ça il faut qu'ils travaillent sur une image il faut qu'il il faut qu'il qui l'améliore parce que c'est pas dans leur standard disons normalement le le la façon dont ils convertissent une image en dp c'est beaucoup plus subtil et là c'est pas beau il ya un problème de conversion il ya un problème de taille aussi si j'avais voulu incorporer du gris dans les cheveux il aurait fallu qu'ils aillent avec une toile beaucoup plus grande beaucoup plus grande mais en même temps le hibou il est superbe vous voyez comme le hibou est beau il est bien converti en dp mais elle c'est une catastrophe c'est une catastrophe au niveau du nez c'est une catastrophe au niveau des cheveux et je trouve que c'est un peu une catastrophe aussi au niveau de la peau il n'y a pas assez de dégradé au niveau de la peau et je sais qu'il existe des dmc parce que j'ai complété des princesses de mandy manzano et le dégradé était superbe donc là il ya un problème aussi au niveau du dégradé tout là il aurait juste utilisé plus de couleurs au niveau de ça ici ici et ici il ya quelque chose qui va pas c'est ça que je dis qu'il ya trop de négatifs avec cette image et malheureusement c'est je ne la recommande pas telle qu'elle est il faut qu'ils travaillent sur l'amélioration de cette image le le ce qu'il y a en bas en revanche ça c'est bien c'est bien converti je vais enlever l'image là à gauche de l'écran mais si vous regardez ça c'est joli ça le bas est beaucoup et bien converti on voit bien le château comme j'ai dit le hibou il est superbe ça c'est superbe sa main est jolie bien que ça aurait ils auraient dû utiliser peut-être deux ou trois couleurs de plus pour le dégradé et ça là c'est joli la fleur est jolie le reste il ya des choses il ya des choses qu'il faut qu'ils améliorent et le problème au niveau des symboles aussi des deux symboles orange donc ça se sent mais négatif sur cette toile positif les diamants sont d'excellente qualité comme d'habitude avec dame alors club les symboles étaient très lisibles ils étaient nickel j'ai eu aucun souci au niveau de la de la lecture de symboles je vais vous montrer comment ça brille donc je sais pas si vous le voyez là je pense qu'on le voit comme ça brille juste là je sens je pense qu'on voit on voit très bien que ça brille donc c'est ça que je dis diamant excellent symbole excellent et pour être honnête c'était pas mon dp préféré je n'ai pas pris autant de plaisir à faire ce dp que d'autres dp et je pense savoir pourquoi c'est parce qu'à la base ce n'est pas ma gamme de couleurs je ne vais pas vers le vert et vers le marron d'habitude il y avait beaucoup de verre et de marron dans ce dp et ouais j'avais hâte j'avais hâte de le finir je me suis pas amusé tant que ça le faire mais ça c'est personnel c'est strictement personnel c'est à cause de la palette de couleurs je préfère je pense que je préfère travailler avec le bleu que le vert parce que oui c'était bon c'était c'était pas mon diamond painting préféré mon préféré depuis que j'ai commencé en 2018 c'était le make a wish and take a bite de mandy manzano vendu aussi par diamond art club un très long très long pardon et c'était mon préféré le préféré que j'ai fait à cause de toutes les couleurs qu'on y retrouve dedans mais comme j'ai dit ça c'est personnel vous si vous aimez le vert et tout peut-être que vous allez vous allez l'aimer mais personnellement là à cause de la façon dont ils ont converti c'est pas forcément quelque chose que je recommande j'aime pas dire ça mais en même temps je vais être honnête peut-être que vous ça va ça va pas vous choquer ça dans ses cheveux peut-être que vous allez aimer ça moi c'est pas pour moi et non je ne vais je ne vais pas m'amuser à tout enlever le gris pour le remplacer j'ai pas besoin de c'est pas moi c'est pas moi de faire ça là j'ai payé l'image et selon moi là dans le prix ben tout devrait être nickel donc c'est pas à moi de passer plus de temps à tout enlever tout remplacer comme j'avais fait dans dans le diamond painting de roi rien au niveau des diamants qui me reste on va aller à travers j'ai fait quelques substitutions je vais vous expliquer par la suite ce que j'ai fait alors il m'en reste dans toutes les couleurs il n'y avait aucun souci ça c'est un autre positif avec diamond art club généralement il n'y a pas de problème au niveau des quantités qui restent je vais enlever je vais éteindre pardon éteindre la lumière au plafond ouais je pense que ça va être mieux comme ça donc là vous voyez par exemple dans le y qu'il en reste pas mal et ça c'est le reste des couleurs et il ya un il ya une boîte qui s'est cassé je crois que c'est le numéro 4 donc je vais faire gaffe là je vais pas trop le toucher donc ça c'est pas non plus un système que je recommande malheureusement je vais le réutiliser mais c'est très fragile donc ouais si je vous montre les couleurs vous voyez il en reste de partout je vais faire gaffe là je veux pas que ça tombe donc là dans les deux premières colonnes il en reste dans toutes les couleurs il reste des ab et aussi 3 3 3 satin il en reste là aussi vous voyez et tout là donc il n'y a aucun souci avec la quantité de diamants que j'ai eu au niveau des diamants qui n'était pas top je vais aller les chercher alors les voilà il ya presque rien voilà ce qu'il y avait au niveau des diamants je pouvais pas utiliser bon c'est minime c'est minime minime et peut-être on va terminer par les substitutions pour ceux qui seraient intéressés d'acheter cette toile alors je vais je crois que je vais laisser la lumière comme ça première substitution que j'ai réalisé c'est dans la fleur dans ses cheveux donc j'ai remplacé le 321 de base là donc le v par son équivalent en strass je crois que ce strass on a dans la boutique et si ouais et oui parce que je reconnais le packaging donc voilà je vais remplacer par ça je vais vous montrer ça dans quelques secondes dans la fleur et qu'est ce que j'ai fait d'autres ah oui et deuxième petite substitution c'est pour le le 7 le symbole numéro 7 sur la toile qui est le 3801 je l'ai remplacé par son équivalent en ab vous voyez c'est déjà b je ne sais pas d'où je l'avais récupéré là vous voyez je les marques à la main je ne sais plus tout je vais trouver cela donc c'est le même mais en avait et celui là je les place et dans le centre ici c'est tout les substitutions que j'ai fait dans ce kit sont très subtils je pouvais pas je voulais pas en faire plus non plus parce que comme je vous ai dit moi je suis pas contente avec le rendu de cette image je sais je sais vraiment pas qu'est ce que je vais faire avec ce dp je sais pas encore mais à juste pour vous montrer les substitutions donc vous voyez dans la fleur on voit quelques strass ici sur le contour on les voit bien ici je pense ici 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 donc c'est ça j'ai remplacé vraiment tous les symboles par des strass donc c'est très c'est très subtil et et c'est là que j'ai mis le abbé vous voyez j'ai remplacé juste là 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 et là c'est tout le reste j'ai pas touché mais les abbé les abbé originaux qu'on avait dans cette toile on les retrouve dans les parties blanches dans les petits points blancs en eau dans les parties blanches aussi là que vous voyez là et après il y avait le le orange qu'on retrouve là là qui était inclus dans le kit ça aussi je sais pas qu'est ce qu'ils ont fait avec les cheveux ici j'ai oublié d'en parler mais il y a quelque chose qui va pas avec ça il n'y a pas ça dans l'image originale au niveau des cheveux c'est partie blanche là je comprends pas pourquoi elle a des spaghettis dans les cheveux mais regardez ça c'est mon opinion au niveau de la pose des diamants comme d'hab avec dame leur club c'est toujours bien bien serré là j'ai aucun souci avec ça il n'y a pas de diamants qui pop vous voyez j'ai utilisé beaucoup les multi placeurs dans ce dp et c'est nickel pour le placement là ça se chevauche pas ça ne pas pas donc ça c'est cool ça c'est un autre positif aussi donc c'est ça ce ce dp c'est vraiment un mélange de positifs et de négatifs je trouve donc après c'est libre à vous de choisir si vous voulez l'acheter ou pas mais moi je vous ai présenté les pour et les contre donc comme j'ai dit après c'est à vous de voir je pense qu'on a tout vu du coup maintenant et comme je vous ai dit je sais pas du tout qu'est ce que je vais en faire de ce dp peut-être qui passe dans mon portfolio en plastique parce que j'ai une pochette en plastique ça se pourrait qu'il passe là dedans donc je vais le laisser comme ça là je pense pas couper tout autour parce que le plus grand portfolio que j'ai c'est en 45 par 60 mais ça c'est trop grand pour passer dedans donc voilà je pense que je suis passé à travers tout ce que je voulais dire mais si jamais vous avez des questions à propos de ce kit là n'importe quel type de question vous pouvez toujours les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo pour ceux qui souhaitent acheter sur le site de dame and art club j'ai un code j'ai un code sous la vidéo je crois que c'est lorraine b si je ne me trompe pas tout en majuscule et ça va vous donner 15% sur votre première commande et moi en contrepartie je touche un petit peu d'argent sur la vente mais le lien de ce dp sera aussi sous la vidéo mais je pense qu'il est il n'est pas en stock en ce moment donc voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on va se retrouver dans le blog de cette semaine qui va être un petit peu plus court que d'habitude ton gros bisous à tout le monde bye bye